Bonjour, je vous reprends. Nous sommes donc jeudi 14h. J'espère que vous allez bien. Attendez, il y a Véro qui est en train de bosser. Voilà. Ce qui aide fortement Dame Céline. Voilà, tout est levé et tout, comme d'habitude. Voilà. Alors, je vais commencer un nouveau vlog. Ce soir, nous allons manger chez ma sœur, comme je vous avais dit. J'ai toujours un peu le... C'est chiant. C'est chiant d'avoir le nez constamment comme ça. Ça me fait penser à ma grand-mère. Elle est toujours un cœur, juste dans la manche. C'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai. Plus je pense à elle et plus je lui ressemble. C'est terrible. Pardon. Ma grand-maman. Là, on va se préparer pour aller chez ma sœur. On ne va pas y aller tout de suite à maintenant, mais tant qu'on prenne le douche, qu'on se fasse un petit peu beau quand même. Parce que quand on sort, c'est beau. On essaie de s'arranger un peu, en tout cas. Et je vous montrerai tout ça par la suite. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. Là, je vais être un peu chiante avec mon petit jardinier, j'avoue. Mais en même temps, je suis tellement contente que ça me motive. Et vos messages encore plus, voyez. Parce que c'est vrai que mon tante, si on se ramasse, on se ramasse. Ce n'est pas très grave. Donc, je vais vous montrer un petit peu ça. Donc, voilà l'avancée un petit peu. Du coup, j'ai fait quelques modifications. Donc là-bas, c'est mon aïe, qui est toujours aussi magnifique. Et là, je pense que c'est gagné. J'espère. Donc, mes fraisiers qui sont là, très heureux de vivre. Ils sont bien verts. Ils ont l'air plutôt beaux. Donc, je les protège avec ça le soir. Voilà, c'est tout ce qui est déchets. Je vais nettoyer toutes mes plantes. Je vais vous montrer ça. Mais après, je les mettrai dans le conteneur adéquat. Et là, donc, c'est l'échalote. Voilà. Donc là, du coup, j'ai changé le pot, parce que j'en ai racheté du bio. Donc, écoutez, on va essayer. Donc là, c'est mon rosier qui est reparti. J'ai taillé, nettoyé, tout ça, tout ça. Là-bas, c'est pareil. C'est l'avancée qui est repartie, nettoyée. Là, c'est mes géraniums. Donc pareil, nettoyés, repartis aussi. Ma petite mâche qui est toujours aussi jolie. Et puis là, c'est pareil. Il y a aussi un géranium et puis une petite plante. La mère repart. Alors, bon, elle fait un peu la tronche. Mais bon, on verra bien. Et il y a du plus. Donc, je ne me suis pas arrêtée là, forcément. Dame Céline, un peu dingue. Olga nous a présenté ces patates douces qu'elle a préparées, parce qu'elles sont déjà bien germées. Donc moi, j'ai suivi le mouvement. J'ai été voir un peu sur YouTube, des tutos, tout ça, pour voir si je pouvais les mettre sur un balcon. Bon, on peut. Donc, on va essayer. On verra bien ce que ça va donner. De toute façon, je n'ai rien à perdre. Voilà. Donc, je vais regarder un petit peu. J'ai mis ça là-dedans parce qu'elle était tellement grosse qu'elle ne rentrait pas dans mes pots. Alors, je l'ai mise dans mon verre mesureur. Ce n'est pas trop grave. C'est de l'eau. Et vous voyez, les racines, elles commencent à sortir. Bon, on verra ça par la suite. Donc, je vais la laisser là, gentiment. Et puis là, ce sont des graines de courge. C'est du petit marron. Je les avais gardées. Et puis, il faut les réhydrater. Parce qu'en fait, elles étaient sèches. Donc, il faut les réhydrater un peu. Et après, je vais les mettre dans du coton, comme à l'école, dans les lentilles. Donc, je vais faire pareil. Mais on verra bien. Voilà. On continue en espérant que ça fonctionne un minimum. Bon, ça va fonctionner. Il n'y a pas de résumé. Donc là, je viens de recevoir aussi un petit colis. Je vais vous le montrer. Après, je l'ai reçu parce que je l'ai commandé. C'est le petit livre que Yann doit lire, comme d'habitude, pendant les vacances scolaires. Donc, voilà. Alors, plus de souvenirs que j'ai quand… Ça, je l'ai lu. Donc, voilà. Ce que j'ai commandé pour Yann. C'est la super lecture, là, pendant les vacances. Ça va lui plaire, ça. Je le sens bien. Par contre, j'étais un peu choquée. Parce qu'avec le Prime, le livre coûte 3 euros quelque chose. Donc, il n'y a pas le prix, mais je crois qu'il y a 3,40 ou 3,20. Quelque chose comme ça. Par contre, il y a 6 euros de livraison. Alors, moi, j'ai Prime. Je pense que je vais arrêter Prime, en fait. Parce que s'il faut commencer à… Là, je suis un peu étonnée. Parce qu'en général, je ne paye jamais la livraison. Même pour des livres. Ça va être encore un moyen de nous couiller. Donc, je vois. On va aller s'apprêter un petit peu. Et puis, je vous montrerai notre petite soirée chez ma sœur. Tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va vous a préparé. Donc, ça, c'est des crumble quoi ? Au pommes. Pommes cannelles. Pommes cannelles. Ça sera pour l'été. On est à la menthe. Alors, on va aller par là. Les briques. Des briques. Là, alors, ça, c'est la choroba. ça c'est de la caissera, c'est ce que j'aime et je suis incapable de faire, du coup je vais partir avec le panier, elle ne le sait pas encore mais je vais partir avec le reste. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous sommes donc vendredi, il est presque 16h, j'ai une tête de folle, je suis févreuse, je ne suis pas en super forme, mais ça va quand même, ça va aller, je suis toute rouge parce que j'ai de la fièvre, j'ai pris froid tout simplement, je pensais que ça allait s'arranger mais tout le temps il va, c'est percé, donc je ne sais pas trop dans quel état je vais finir, donc mais bon, ça va, je viens de prendre, j'ai été travailler, j'ai été faire quelques cours salides, je vous ai fait le retour mais vous aurez tout condensé parce que j'ai fait, je vais faire trois enseignes en même temps, en même temps non, je vais faire ça en trois fois, donc vous l'aurez, demain samedi je vais aller au marché, comme ça je mettrai tout bout à bout, ça vous fera une vidéo complète en fait, voilà. En espérant que demain, ça va dépendre du temps, franchement normalement je devrais aller au marché, mais s'il pleut et tout, je vais, excusez moi je sors du bain, voilà, oh, oh punaise, donc ça dépendra demain, ça dépendra du temps en fait, parce que s'il pleut et tout, je ne vais pas aller prendre la pluie non plus pour le plaisir d'après, bon, ça va pire, mais j'aimerais bien, mais ceci dit, vous verrez dans le retour de course, j'ai eu un coulis, non, j'ai eu une cagette à 1€, donc je ne manque pas de légumes en fait, ceux-là ils sont là, vous les verrez dans le retour de course, mais je vous les montre là, ils sont là, donc là je vais commencer à m'en occuper pour couper, nettoyer, tout ça, tout ça, et il faut que je m'occupe aussi de mes 5 kilos d'oignon, donc là je ne suis pas arrivée au bout, mais bon, je vais faire ça, donc je pense que, je vous le dis maintenant là, parce que comme ça, ça va être un peu plus cohérent, là avec les tomates, je pense que je vais faire une grosse boulot, je pense que comme demain j'allais au marché, je vais acheter de la viande pour la période du ramadan, donc je vais acheter sûrement, non, je ne sais pas sûrement, je vais acheter de la viande hachée, mais après il me reste encore mon congélateur, donc je vais faire une boulot avec ce qui me reste dans le congélateur, donc ça, bon, elle sera passée, et je vais en faire des barquettes, je serai tranquille pour un moment, bon, ça, je vais le découper, je vais savoir quoi faire avec, là le concombre, bon, il y a l'année qui va rentrer, je vais faire une salade avec, on passera comme ça, les carottes, je vais en faire un râpé que je vais mettre au congélateur, pareil, pour les futures soupes, pendant le ramadan, très souvent on fait de la soupe, enfin, normalement, on mange de la soupe tous les soirs, en fait, donc je vais tout râper, comme ça, elle sera déjà râpée, je vais gagner du temps, comme ça, quand je ferai ma shorba, ça sera déjà prêt, et les courgettes avec, en même temps, voilà, j'en ai beaucoup, donc je vais en râpé une bonne partie, que je vais surjeler aussi, comme ça, ça me fera gagner du temps au moment venu, en fait, après, j'aurai plus qu'à rajouter un autre légume si j'ai envie ou pas, voilà, donc je vais faire ça, donc pareil, hop, je vais vous retourner par là, vous verrez aussi que j'avais donc eu beaucoup de bananes qui étaient un petit peu abîmées, enfin, ce n'était pas fort abîmées, là, vous allez les voir, là, parce que ça fait un moment qu'elles sont en train de… Non, je les ai coupées, je les ai tranchées, et je vais faire une confiture avec, donc là, je vais les laisser macérer comme ça dans le sucre, et après, elles vont partir en cuisson, et je vais faire un pot de confiture ou deux, je ne sais pas trop combien ça va donner, je vous montrerai. Voilà. Comme ça, ça me fera de l'avance, la confiture, c'est trop bon, la confiture de bananes, c'est très très bon, puis ça me permettra de ne pas les perdre, en fait. Et les épluchures, je les ai mis dans les jardinières, voilà. Bon, je ne vais pas aller dehors, j'ai mis ces délais dehors, ce qui n'est pas très bon, mais j'ai mis les épluchures, enfin, quelques-unes dans les jardinières pour faire de l'engrais, et le reste, je les ai mis dans mon petit compost. Voilà. On essaie de s'organiser, hein, toujours. Donc là, je vais passer à l'épluchage, je vais éplucher donc les 5 oignons aussi, ça va me déboucher d'arines. Il y a une partie que je vais garder en frais quand même, parce qu'ils sont franchement, ils sont super beaux. J'espère que vous aurez l'occasion d'y aller pour ceux qui veulent aller à grand frais. Regardez-moi la taille de ces oignons. Mais franchement, ils sont super, ils sont durs, ils sont franchement, ils sont super bien. Je n'ai aucun regret d'y en avoir pris. Donc moi, je vais faire comme d'habitude, je vais faire un petit bocal que je conserverai au frigo, pour mes recettes à venir. Une partie, je vais surgeler quand même un peu. Et puis le reste, ils sont tout frais, donc je peux les garder à un moment. Franchement, je peux les garder à un moment. Donc voilà. Mais si ça s'abîme, si je vois que ça commence à s'abîmer, je les surgelerai tous. Et puis là, je pense que j'ai surgelé à peu près la moitié. Grosso modo. J'ai la tête de folle, je te jure. Tant pis, je ne coupe pas. On reste la nature peinture. Je suis un peu rouge et chaud. J'ai chaud, j'ai froid. Ah oui, ça aussi. Donc ma petite patate douce, elle est là. Et puis là, j'ai mis mes graines. Je vais les mettre. Je n'ai pas mis du coup du coton, j'ai mis des compresses. Parce que moi, les compresses, je n'en ai plein. Donc j'ai mis dans des compresses. Je vais voir si ça prend. Bon, on va voir ça. On espère, hein ? Les patates douces, c'est vrai que mon âme n'est pas adepte. Donc ça, j'en ai fait que une, moi. Parce que déjà, je n'ai pas de jardin. Donc forcément, ça réduit un peu la quantité. Mais j'ai vu dans des vidéos, vraiment, le monsieur, enfin, je l'ai vu plusieurs. Et si, une fois qu'elle aura donné ses racines, normalement, elle devrait faire des… Je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi, je suis complètement nulle. Il va y avoir des trucs qui vont sortir. Ça va faire des feuilles, tout ça, tout ça. Avec ça, vous allez faire des plans. Donc, moi, j'ai vu un monsieur, il avait trois plans. Et il a récupéré plein de patates douces. Mais vraiment, moi, il n'en mange pas. Enfin, c'est pas qu'il n'aime pas, il ne prend pas après. Mais moi, par contre, j'aime bien. Donc, même si je me dis, si avec une seule, je peux avoir… Même si j'en ai cinq, je vous assure, je serai contente. Voilà, ça me suffira bien. Je ne vais pas être exigeante dans ce que je vais faire. Après, c'est la première année. Donc, je tâtonne un petit peu. Si ça fonctionne bien, je verrai ce que j'ai, en fait. Et puis, l'année prochaine, je verrai là où je réussis, là où j'ai plus ou moins échoué. Et puis, je modifierai d'ici là. Après, moi, je vais apprendre. Moi, je sais qu'il y a des gens qui… J'ai ma copine Béa, qui est l'adette du jardin. Enfin, Olga, ce que j'aime bien chez Olga, c'est qu'elle est comme moi, la pro. Et du coup, je profite de la situation parce qu'elle commence avant moi. Donc, comme ça, je peux la suivre. Après, je m'adapte par rapport à mes capacités, forcément. Je ne vais pas en mettre autant qu'elle, quoi. Parce que je ne peux pas. C'est juste… Et puis, on n'est pas aussi nombreux non plus à manger. Donc, il ne faut pas non plus en faire à outrance et que je perde, quoi. D'accord, là, je ne perdrai rien. Là, c'est sûr parce que moi, je surgais. Les échalotes, je surjeule aussi. Les pâtes à douce, il y en a plus ou moins. Comme des pommes de terre, ça se concerne. Je les mettrai au sec et puis dans le noir. Et puis voilà, ça, ça ira. Là, bon, tout ça, je vais déjà gérer. Quand je vais mettre mes tomates, parce que j'ai prévu de mettre des tomates, j'ai prévu de mettre des poivrons. Mais tout ça, moi, je cuisine. Donc, je prépare des beaucoup. Enfin, je vais me débrouiller. De toute façon, je ne perdrai rien. Voilà. Donc, le peu que j'aurais récolté, de toute façon, je serais contente. Voilà. Pour une première, je serais contente. Voilà. C'est super motivant de faire. Donc là, j'étais fouillée un peu dans ma vie, voir si il n'y avait pas un jardin partagé. Donc, dans ma commune, à moi, il n'y en a pas. Il y en a un petit peu plus loin. Après, je vais voir. Je vais voir. Je regarde. Moi, si ça me convient cette année comme ça, que je peux récolter ce que je récolterai, on verra. Franchement, je vais voir. Si ça nous suffit, ça ira comme ça. Et puis, sinon, je verrai. Je prendrai le balcon du voisin. D'accord. Tu vas voir toutes les lianes partout. Il va prendre pour le grand folle. Mais bon, si j'en ai trop, j'en donnerai un petit peu. Il ne dirait rien, ça déborde. Donc, voilà. Donc, il est toujours forcément chez ma sœur. Et puis, son papa, il ira récupérer vendredi. Il restera donc jusqu'à dimanche chez son papa. Et il me ramènera donc après. Donc là, je vais être tout le week-end un petit peu seule. Donc, demain samedi, je vais aller au marché. Là, ça va m'occuper un petit moment. Ensuite, je vais m'occuper de tout ce que j'aurais épluché, tout ça, tout ça. Voilà, je vais faire les briques aussi ce week-end. Comme ça, Brugan, il n'est pas là. Donc, ça va m'occuper. Et puis, ça me ferait surtout de l'avance. Et si je peux, ça dépendra de mes facultés physiques. Si je n'ai pas trop prise et tout ça, je ferai les bas de bout. Alors, il me semble qu'ils sont sur la chaîne. Mais avant de dire des bêtises, je vais les contrôler. Et s'ils n'y sont pas, je vous les partagerai. Comme ça, ça me ferait de l'avance. J'essaie de gagner du temps au maximum. Comme ça, quand le ramadan sera entamé, je n'aurai plus qu'à faire des petits... Mais enfin, en même temps, je dis ça, ça paraît beaucoup de préparation, mais pas du tout. Après, moi, je vous dis ça pour ma famille à moi. En fait, le ramadan, c'est vrai que ce n'est pas... Très souvent sur YouTube, vous devez voir des magnifiques tables avec un tas et tas de nourriture. Mais en réalité, je ne pense pas que ce soit ça. Très souvent, c'est comme ça quand on reçoit. Quand on reçoit, on fait un tas de choses. Mais quand on est dans la vie de tous les jours, moi, je sais que je ne vais pas cuisiner plus que ça. Parce que déjà, quand on fait le ramadan, il faut savoir que lors de la rupture du jeûne, forcément, on a faim. Il faut savoir qu'on a même très, très faim ou très soif. Après, tout dépend. Il y a des gens qui vont prendre... Moi, je me souviens que le papa et la Anne, par exemple, ils couperaient le jeûne parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Avec soit des dates, avec du lait... Comment ça s'appelle ? C'est du lait fermenté. Et puis après, une fois que ça s'est pris, il prenait la soupe et après, il mangeait. Le problème, c'est qu'il a comme il est tout seul. Forcément, je ne vais pas faire une tonne de choses à manger. Et donc, au moins, je vais faire comme on a toujours fait. Donc, il n'y aura pas des gros plats. Enfin, il n'y aura plus des plats un peu plus améliorés, on va dire, plutôt pour le week-end. Le vendredi, très souvent, c'est plutôt un peu comme ça. C'est en période de ramadan, mais il y a souvent des gens qui viennent. Vous êtes souvent invités aussi. Donc, en fait, il faut... Enfin, moi, je ne vais pas faire à outrance, c'est sûr. Voilà. Je fais des choses pour m'avancer, moi. Comme ça, le jour que je travaillerai du soir, quand je travaille, que je finis tard, la Anne, il pourra quand même avoir ses briques. Elles seront faites, en fait. Il n'y aura plus qu'avec une salade à côté ou un truc. Et ça ira bien. Voilà. Parce que le ramadan, ce n'est pas manger à outrance. Bien le contraire. Parce que le ramadan, c'est quand même pour prouver qu'à cette période-là, en fait, tout le monde a ex éco. Que vous ayez de l'argent ou pas, dans tous les pays au monde, vous avez des riches, vous avez des moins riches, vous avez des pauvres, vous avez des très pauvres. Et en fait, c'est à cette période-là, tout le monde a ex éco. Tout le monde est pareil. Voilà. Et tu ressens la faim. Parce qu'il y a des gens qui ont faim toute l'année, il y a des gens qui ont faim toute l'année, mais les riches, en fait, ils ne se rendent pas compte. Sauf qu'en période du ramadan, ils ne savent ce que c'est que d'avoir faim. C'est vraiment ça. Mais ça ne sert à rien de faire non plus des assiettes à outrance, surtout quand on n'est que deux. Moi, je ne mange pas beaucoup. Et moi, je ne fais pas le ramadan, parce qu'on m'a posé la question, j'ai vu, donc j'ai répondu. Mais moi, je ne fais pas le ramadan. Je vais juste faire l'ouverture avec Ilan, parce que c'est mon fils et que j'ai envie de l'encourager ce jour-là. Et la fermeture aussi. Voilà. C'est comme ça que je fais. Moi, je ne vais pas faire le ramadan, parce que je prends des cachets. j'ai envie de prendre mes médicaments trois fois par jour. Et voilà. Donc, il faut boire pour les avaler. Donc, on ne peut pas. Je ne fais pas le ramadan. Je suis déjà extrêmement carencée. Alors, si je m'amuse à faire ça, bon, ce n'est pas conseillé pour moi. Mais ça n'empêche pas que je vais soutenir mon petit. Comme depuis deux ans. Parce que voilà. Depuis deux ans, il se cherche, comme je disais. Là, ce n'est pas encore parfait. Tout n'est pas encore acté. Mais tant qu'il me dit oui, je le fais. Voilà. C'est ça. C'est tout. Et s'il n'a pas envie, je ne le fais pas. Et s'il en vit, ou un jour, il ne veut pas, ou pour une raison. Il n'y a aucune obligation. C'est juste… Je suis le mouvement, on va dire. Voilà. Enfin, je suis… C'est décisant surtout, à ce moment-là. Mais bon, si ce n'est pas moi qui le fais, qui sait qu'il va le faire ? Hein ? Voilà. Donc, voilà un petit peu pour les petites réponses. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien le préparer. Après, c'est vrai que c'est fatigant pour moi parce que du coup, forcément, il faut le réveiller le matin pour qu'il mange. Sinon, il va à l'école sans manger. Donc, ça, c'est un petit peu compliqué quand même. Donc, ça fait long les journées, mais il ne rien sent, rien à manger. C'est… La première année, où il avait fait quelques jours, j'avais dit qu'il se réveillait, mais il ne mangeait pas, il n'avait pas faim. Parce que forcément, on vous réveille à 4h du matin pour manger, on n'avait pas toujours faim. Le problème, c'est que comme il ne mangeait pas, après, la journée, c'était dur. Donc là, on va prendre un nouveau rythme. Je le réveillerai comme je fais depuis 2 ans, un petit peu avant, tant qu'il se réveille tranquillement, qu'il mangera un petit peu et puis il ira se recoucher, lui, parce qu'il pourra se recoucher. Sauf que moi, par contre, une fois que je suis réveillée, c'est foutu, quoi. Donc, en fait, moi, je vais être debout de bonne heure et puis coucher tard. Mais bon, ça va être un rythme à prendre et ça y est. Voilà. Je suis fière de mon petit garçon. Voilà. C'est ça. Donc, voilà. C'est chouette. Bon, écoutez, moi, je vais aller me mettre en cuisine. Je vais commencer à dépuioter tout ça, là. Je vais commencer à m'occuper de tout ça avant que ça s'abîme aussi. Et puis, on se retrouvera probablement demain, je pense, un petit peu. Mais ça ne va pas durer très longtemps. Quoi que j'ai fait déjà 16 minutes que je parle. Oh, mais c'est horrible. Dites-le. Bon, allez, je vous fais des bisous et je vous laisse. Allez, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, tout le monde. Je vais faire que vous allez bien en ce samedi matin. Les honties queens, comme toujours. Et moi, je fauve. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Que c'est-ce que c'est ? Oh ! Oh ! Comme t'es beau ! Mmmh ! La souris un peu. Regarde. Bonjour ! Oh ! Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc, je viens de rentrer du marché. Je pense que je vais fermer le vlog maintenant parce que j'ai vu que ça a duré des plombes encore. En fait, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à gérer le temps. Soit, je ne sais pas. Oui, j'ai de la ferve. Je ne sais pas, en forme encore. Bon, ça va. Mais je suis un peu malade, on va dire. Donc là, je vais vous reprendre. Je vais ouvrir un nouveau vlog. Là, celui-là, je vais le faire maintenant parce qu'il faut que je le ferme. Je ne vais pas y arriver. Ça va durer trop longtemps. Donc là, j'étais au marché. Vous aurez vu le retour de course. Donc là, j'ai commencé à faire des petites préparations. Vous verrez ça. Là-dessus, je vais ouvrir un nouveau vlog. Donc, un petit peu après, je vais découper. Je vais faire tout ça. Je vous montrerai après. Mais là, il faut que je ferme parce que ça dure des ans. Ça dure trop. C'est lourd. En plus, demain, dimanche. Ce n'est pas prévu, mais demain, dimanche. J'ai mon… Je ne vais pas rigoler, je suis bien. J'ai mon futur ex-mari qui vient. Voilà. Donc, je vais préparer un petit repas pour lui faire plaisir. Donc, je vais passer en cuisine. Mais je vous montrerai. Bon, écoutez. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Bon, écoutez.